Bonsoir, c'est le 20h qui passe, décalé d'une heure, de suite d'un programme spécial, les titres. Six nouvelles têtes, membres des groupes armés opérant en République démocratique du Congo, sanctionnés par les Nations Unies pendant ces temps, le Rwanda, un pays agresseur de la République démocratique du Congo, signe des accords avec l'Union Européenne. La chronique de votre rédaction à ce sujet, dans ce journal. Et aussi, plusieurs artères de Kinshasa en piteux état et nécessitent une intervention urgente. On vous l'a dit hier, image à l'appui, la réaction de l'office de voirie et drainage ne s'est pas faite attendre. L'entreprise dit être déjà à pied d'oeuvre. Et notez également que des terrains, des écoles, des frères de la salle, spoliés, dans ce reportage, le cri d'alarme des parents et des élèves, et ils ont profité de la visite du cardinal Ambongo dans leur bâtiment pour se faire entendre. Voilà les titres. C'était un spécial briefing de presse ce soir sur les antennes de la RTN congolaise. Aux côtés du ministre de la Communication et Média en personne, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, face à un échantillon de journalistes et patrons de presse, des questions de l'heure liées à la sécurité et à la politique générale du pays et après la tenue des élections en ont fait l'objet. On y reviendra dans les détails prochainement. Cette information a fait la une des médias internationaux. La liste des membres de groupes armés opérant en RDC sanctionnés par les Nations Unies vient de s'allonger. Quelle en est l'efficacité, justement ? Pourquoi le Rwanda, un pays reconnu agréable, jouit-il des faveurs de l'Union Européenne ? C'est la chronique de votre rédaction et elle porte la signature d'Edith Chala. Dirigeants du M23, Don Willy Ngoma, Makanaki du groupe Turaneo, Akizimana des FDLR et William Yakutumba des Maïmaï ont réjoint la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cette optique, il faut aussi noter la position de la France à évoluer. Elle demande ouvertement au Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais en même temps qu'elle relaye la propagande de Kagame sur une prétendue collaboration des FDLC avec les FDLR qui doit cesser. La vérité, c'est qu'aucun Congolais n'est dupe. Le Rwanda qui viole impunément les droits internationaux n'est comme d'aucune sanction contre l'huile de la terre et au même titre que la RDC a été agressée à s'aligner sur les mécanismes régionaux des résolutions du conflit. Ces sanctions contre des personnes qui ne voyagent quasiment pas, qui n'ont pas de compte à l'étranger, n'ont aucun effet positif sur la misère et les tueries dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est avec le Rwanda, pays reconnu agresseur par tous que, comme par enchantement, l'Union Européenne, chanteur de la démocratie et adepte du droit international, signe devant les caméras des médias du monde en France un accord de coopération pour l'exploitation des minerais critique. Minerais faudra-t-il le rappeler que le Rwanda n'a pas dans son sous-sol. Pour le commun de Montréal, c'est un soutien implicite de l'Union Européenne au pillage des ressources de la RDC, une opinion qui se répand en RDC. Les récentes déclarations du président Pouni, membres de l'Union Européenne, en visite à Kigali, finissent par convaincre tous les sceptiques sur l'hypocrisie de l'Occident. Du côté de l'informateur Augustin Kabouya, on apprend que deux représentants politiques lui ont confirmé leur appartenance à l'Union Sacrée pour former une majorité parlementaire. Il s'agit des structures AAGB et de l'alliance des acteurs attachés au peuple. Les concessions politiques sont dans les derniers virages. Avec célérité et sagesse, l'émissaire de Félix Antoine Tissekédi Tissot poursuit ses échanges avec les partis et regroupements représentés à l'Assemblée nationale. La délégation de l'alliance des acteurs attachés au peuple AAAP a fait savoir à l'honorable Augustin Kabouya son intention d'accompagner le chef de l'État dans le réussite de son deuxième mandat. Les députés nationaux et les personnalités politiques de ces regroupements politiques ont attesté leur appartenance à cette grande coalition majoritaire par l'entremise de Laurent Batoumona qui a signé l'acte d'engagement. La plateforme va aider le président de la République à réussir son deuxième mandat. La grande majorité des acteurs politiques aujourd'hui sont de la majorité présidentielle. L'informateur lui-même étant de cette majorité présidentielle, donc je pense que les choses vont aller de l'avant sans beaucoup de difficultés. Les mouvements de l'alliance des solidarités pour les changements d'Antipas Mboussanyamoussi conduits par maître Kabouakaboua Bitangila a marqué aussi son adhésion à la majorité présidentielle. Nous sommes venus apporter notre soutien à la majorité que le chef est en train de rechercher. Nous sommes là et nous sommes offerts pour dire que nous allons l'accompagner tout au long de son mandat. Action audible pour la bonne gouvernance à AGB a répondu aussi à l'invitation de l'informateur. La délégation de ces régroupements politiques parrainée par Guylain Nimbou a fait l'engagement de faire partie de la famille politique du chef de l'État. Il faut dire que pour nous, à AABG, nous avions battu campagne en faveur de la réélection de Félix-Antiquet-Ducilombe au chef de l'État en vue de lui offrir une seconde mandature constitutionnelle. Et quand vous lisez les actes portant création du régroupement à AABG, il est clairement dit que nous avions été créés pour ce faire et offrir également au chef de l'État une majorité parlementaire confortable à même de lui permettre de mettre sur pied toutes les réformes culturelles à même de permettre l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. A cette allure, l'honorable Ogyssen Kabouya peut boucler sa mission avant 30 jours lui impartis. Et enfin, la commission spéciale devant élaborer le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale état-pieds. C'est le député national Jacques Joly qui la préside, assistée par Geneviève Inagossi qui part donc, reçu des orientations du président du bureau d'âge. C'est Jumbo Mbou, Gikitoko. Remise des attributs du pouvoir par le président du bureau d'âge Christophe Mbosokodiakwanga, ainsi, la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement peut valablement siéger. Il sera piloté par le président Jacques Joly, secondé par les députés Ogui Kalongi, Kachobois, Geneviève Inagossi et Christophe Boroulou comme premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur et rapporteur adjoint. Avec son expérience avérée, le speaker du bureau d'âge leur a donné des orientations sur ces règlements intérieurs attendus. Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être mises doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Avec le contexte politique national et international, les missions de l'Assemblée ont pris une attention. Tout ça doit être prévu dans les règlements intérieurs. Les cas, nos relations avec le pouvoir judiciaire. Comment nous devons nous comporter devant les réquisitoires que les procureurs nous envoient ? La Commission doit bien définir qu'est-ce que le bureau doit faire en l'absence de la plénière si les honorables députés sont en congé. Nous devons instaurer un climat de collaboration entre l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire. Ce que je viens de expliquer aux collègues pour leur donner de nouvelles missions qui incombent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on doit bien les définir. Ces documents sont essentiels pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale et la vente de la matière à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Il vient de se conformer à la loi sur le cumul des fonctions. Modeste Baatiloukwebo a opté pour son mandat de député. Il quitte son siège de président du Sénat au bout de trois ans de travail avec à la clé plusieurs réalisations et réformes. Sandra Ndiangui. Pour se conformer à la loi sur le cumul de fonctions, le professeur Modeste Baatiloukwebo a déposé sa démission comme président du bureau de la Chambre haute du Parlement et a opté pour son Assemblée nationale le mardi 20 février. Modeste Baatiloukwebo a annoncé cette décision au membre de son cabinet réuni pour la circonstance dans son bureau du Palais du Peuple. En cette occasion, le président sortant du Sénat a remercié ses collaborateurs pour le travail abattu et leur accompagnement pendant son mandat à la l'aide de cette institution dont le nom est positif. Les trois années de l'administration au bureau du Sénat ont été marquées notamment par la modernisation des sept chambres, l'amélioration des conditions de travail et du social des agents et cadres de l'administration. Le bureau Baatiloukwebo a également réussi à établir le lien avec les assemblées essentielles sans qu'il y ait une abondante production sur le plan administratif et dans l'exemple de la loi. Ce même jour, les agents et cadres de l'administration du Sénat représentés par le secrétaire général et la délégation syndicale lui témoignent leur gratitude pour ses innombrables réalisations depuis son événement à la presse du Sénat. Mon nom est le président et agent du Sénat. Je vous exprime le renoncement le plus sincère. En effet, le président me décide à la presse de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration et de l'administration suivant. 1. L'accroissement sensible de la rémunération de tous les agents. 2. La prise en charge médicale avec octroi de médicaments. 3. L'érection des bureaux supplémentaires. 4. L'administration de l'administration de l'administration par l'administration sous statut et mécanisation de tous les agents. 5. Enfin, la régularisation des dossiers administratifs vidant ainsi les pignes problèmes des agents dits de l'administration. 5. Nous avons le bureau qui nous a au vote ramé et nous ces rythmes d'amélioration des conditions sociales professionnelles des agents dits. 5. Rappel ou le indéniable qu'il a apporté à la candidature de l'administration Lix-Antoine Tshiseke Nombo pour sa brise de l'administration suprême. Modesto Bahati a été aussi élu député national dans la circule électorale de la ville de Bukavu à l'issue des élections générales du 20 décembre 2023. Le retour de la paix à l'est de la RDC, la promotion des investissements, il en a été question en cours de l'échange entre le président par intérim du Sénat Sanguma Moussaï et une délégation de la structure Congo-Oubuntu. Cette délégation américaine plaide pour que le Rwanda cesse son soutien au M23. Robert Ndaï. Les condamnations viennent de partout pour obliger les Rwandans à se retirer du sol congolais et cesser tout soutien militaire aux terroristes du M23. Ce jeudi 22 février 2024, l'honorable Sanguma Temungonde Moussaï qui assume les fonctions du président du Sénat conformément aux dispositions des articles 108 et 112 de la concession de la République démocratique du Congo ainsi que les accords 28, 33 et 34 du règlement intérieur du Sénat à échanger avec une délégation du Congo-Oubuntu fondation basée à New York aux Etats-Unis d'Amérique. Le président du Sénat par intérim s'est félicité des nombreuses réactions des pays amis de la République démocratique du Congo qui ont lévé les tons pour inviter Rwanda à se retirer de la République démocratique du Congo sans délégation. Nelson Calombo chef de la délégation est venu promer les bureaux du Sénat de leur intention d'investir dans le domaine des constructions des orphelinats des centres de malades à tout. La vision du Congo c'est d'aider les enfants de grandir dans la paix et réconciliation après la guerre. Ces enfants c'est des tribus qui s'est battu qui faisaient de la guerre. Nous aurons la paix les enfants ne vont pas se battre encore nous aurons un Congo stable et puis nous allons réclamer notre dignité congolaise et puis nous allons se réclamer notre valeur humaine. Sangou Maté félicite le président de la République Félix Antoine de Tchilombo pour les efforts engagés pour les retours de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous remercions l'effort que le chef de l'Etat est en train de faire et nous lui c'est vraiment ce que nous c'est réel lui nous combattre un bon combat. Assez c'est assez. Nous voulons que le chef de l'Etat puisse faire tout pour que la paix revienne dans notre pays. Tous restent unanimes que sans la paix durable il n'y a pas des investisseurs potentiels qui viendront car l'argent n'aime pas les bruits. D'où la paix lancée pour cesser les roubles à l'est de la République du Congo qui constitue une menace dangereuse pour la paix. Daniel et PNB confirment le ministère du plan qui coïncident avec de nombreuses réformes liées au plan d'action du gouvernement dans ce ministère pilote et à retenir plus de 1000 enquêteurs seront déployés sur l'ensemble du pays pour recueillir les données sur les conditions de vie. En 2024 la ministre d'Etat ministre du plan a même donné le go. C'est un reportage que c'est une Françoise Boulaboua qui est tomba. Comment la liberté a évolué pour en évaluer les effets des politiques publiques au cours de la décision de la ministre d'Etat ministre du plan Judith Minouatoulouka a à travers l'Institut national des statistiques lancé l'enquête sur les conditions de vie de ménage 2024. Je formule un meuveu que les données soient collectées dans la plus grande rigueur et soient exploitées et utilisées au maximum de leur potentiel pour une large appropriation vulgarisation et diffusion aux présidents des secteurs. C'est-à-dire le besoin en éducation et formation assortie des principaux et produire les données de l'ODS pour l'artographie de la pauvreté infranationale et statistiques officielles liées aux activités des ménages. Élisée Chauveau, directeur général de l'INES précise que les données à collecter vont également actualiser la pondération pour les prix à la consommation des ménages en RDC. Pour mener efficacement ces sites, le PNUD, la Banque mondiale et divers partenaires au développement unissent leurs efforts aux côtés de l'Institut national des statistiques. Toujours au ministre de l'Anne, Daniel Epembé, confirmé et secrétaire général d'une décision de 5 années d'un terrible au cours de cette cérémonie d'institution. Le travail abattu par les reprôts a été salué. La patronne du plan a manqué de lui rappeler le rôle que doit l'administration dans cette période cruelle où le ministère entend entreprendre plusieurs réformes dans le cadre du plan d'action du gouvernement. Cette cérémonie a été supervisée par l'Institut général de la fonction publique. La guerre a l'air de l'air d'essai. Plus de 10 millions de morts et 7 millions de déplacés. C'est un bain macabre. Le pays et ses partenaires viennent d'élaborer un plan d'action humanitaire pour une enveloppe de plus de 2,5 milliards de dollars américains. Le but est d'améliorer les conditions de vie des victimes. 2,64 milliards de dollars s'il en avait le faux pour une réponse efficace au problème des délits des guerres et des victimes d'un strophe naturel. Le plan de réponse humain représentant est donc le fruit d'une âge commune et conjoint et il traduit la coordonnée et priorisée de la communauté humanitaire en RDC. Les 2,64 milliards de dollars nécessaires pour son financement qui reprend une augmentation de 10% par rapport à l'Oranier place ce plan parmi les 10 plus importants au monde. Parmi ces 10 plus gros plans au monde, il est le plus priorisé. En plus de ces actions humanitaires qu'il faut mener sur le terrain, l'accent doit être mis sur les actions de la cause. Cette activité conjointe, traduit l'engagement du gouvernement de la République et de la communauté humanitaire à préserver la vie des populations et à promouvoir leur bien-être. Sauver des vies humaines et réduire la souffrance des populations est donc l'objectif majeur que devra atteindre ce plan de l'église de 2004 qui a été élaboré avec la participation de toutes les les membres. Pour l'exercice qui commence, le gouvernement attend plus de transparence et la définition concertée des priorités d'intervention humanitaire dans notre pays. Avec 70 000 cas répertoriés de violences sexuelles sur les genres, le chiffre du reste est très sous-imé. Il y a urgence d'action pour la paix. La question de l'élection nationale de cours des enseignants est le principal à l'ordre du jour de la réunion technique cours des comptes IGF. Ils ont également tiré au clair l'affectation des frais exigés aux élèves pour la participation aux examens d'état édition 2022-2023. Ce qui justifie qu'il a eu une réunion au siège de l'institution intérieure de contrôle des finances en répartie démocratique du Congo entre le premier président de la Cour des Comptes Jimmy Munganga et la délection de l'inspection générale de l'Ontario. Au sein de leur entier, il a été quitté notamment de présenter l'équipe des magistrats de la Cour des Comptes devant travailler avec le secteur des finances sous la supervision de la Cour des Comptes contre l'élection de la NACOP et des fonds mis à la disposition de l'inspection générale de l'enseignement primaire secondaire et technique ainsi que celle de ce au titre de différents frais de participation des fiches à l'exemple d'état couvrir la période de janvier 2021 à ce jour. Un rapport à la Cour des Comptes assorties des réunions devra être transmis à l'excellence de la République chef de l'état à la fin de cette mission. Retenez bien ces communiqués de l'hôtel des villes qui vient de nous parvenir. Le gouverneur de la ville porte à la connaissance du public que l'avenue Kassavobou sera fermée à la circulation dans son tronçon compris entre l'avenue du commerce dans la commune de la Gombe et celle de la Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa pour cause des travaux de réhabilitation et de construction d'un grand collecteur de l'avenue du commerce traversant le jardin botanique de Kinshasa en passant par la avenue de Wakadingi en CGT de la Vierre et 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 de la Vierre qui a saisi cette opportunité qui exerce l'activité de leur enjeu afin de permettre à la Vierre qui existe des travaux de travailler dans la sérénité et de respecter le délai qui lui est imparti toutefois il vous rassure du rétablissement rapide de la circulation à la fin de travaux voilà et les constructions anarchiques aux alentours de l'aéroport international de Banguka qui s'en gagne une menace pour l'aéroport et une cause d'insécurité pour les occupants le gouverneur de la Tchopo et le directeur général de la régie des voies aériennes ont abordé cette question au cours d'un face-à-face le premier danger auquel est confrontée la piste de l'aéroport international de Banguka n'est pas qu'à l'avancement possible de l'érosion le second tout aussi porte sur l'instruction que le direct général de la RVSA Léonard Mbaki a stigmatisé avec les récentes inspections à Kisangani dans la Tchopo le problème qui me dérange pratiquement dans tous les aéroports il y a les constructions anarchiques j'ai demandé à madame le gouverneur de nous accompagner parce que nous sommes déjà en procès contre tous ceux qui ont construit anarchiquement dans nos emprises aéroportières donc nous sommes ici dans un aéroport international si ces emprises ne sont pas libérées nous ne serons pas bien cotés il y a déjà l'audit qui s'annonce au mois de septembre de l'OACI il faudrait que en principe tous ces mondes doivent démolir doivent dégager pour que nous puissions nous sortir de cette liste noire qui persiste pour notre pays à la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa au séjour de travail à Kisangani dans la Tchopo le directeur général de la RVASA s'est rendu au gouverneurat de province pour la présentation de civilité à l'autorité de province madame Madeleine Sabangou Léonard Léonardo Mambaki a aussi remercié le chef de l'état pour la modernisation de l'aérogare de l'aéroport de Banguka une mission saluée par la gouverneure de province nous vous l'avons montré dans des images diffusées hier les grandes artères de Kinshasa en piteuse après les pluies d'univiennes de décembre ayant causé des dégâts énormes la réaction de l'office ne s'est pas faite attendre pour l'entreprise est déjà à pied d'oeuvre sur les avenues Kabambare et du plateau Nadine Yango nous sommes au croisement des avenues Kabambare et Plateau dans la commune de Kinshasa en plein coeur de la capitale ici l'état de ces routes est déplorable les dernières pluies d'univiennes qui sont abattues dans la ville de Kinshasa ont aggravé la situation posant plusieurs nids de boules une situation qui inquiète la population environnante à l'écoute des habitants de la commune de Kinshasa les responsables de l'office d'ivoirie et drainage ont déployé ce mercredi 20 juillet 2024 des équipes pour réhabiliter ces routes d'intérêts communaires sans cette route ici on ne peut pas faire notre travail on ne peut pas faire nos activités aujourd'hui nous avons des engins de l'OVD mais en réalité c'est suffisant ils ont essayé de débrouiller la route mais ils n'ont pas vraiment fait quelque chose grave c'est pourquoi nous demandons à l'OVD d'envoyer des engins suffisants pour changer la route dès la vie des Congolais Kinshasa devrait être transformé en chantier sur 3000 kilomètres des routes 315 sont asphaltées le peu de routes à la capitale subissent des images collatéraux des dames la pluie on a fait autre chose à présent les jeunes de la RDC invités à participer à la 10ème édition du photojournalisme c'est l'appel de l'ambassadeur de la fédération de réussite à l'ouverture de la fédération internationale en 2023 Christine Lenzo c'est l'on à l'ouverture de l'université libre de Kinshasa que l'ambassadeur de la fédération des russies en RDC a lancé officiellement la 10ème édition du photojournalisme Andrei Stenin un concours qui porte le nom du correspondant photo spécial du groupe médiatique aussi dans l'exercice de ses métiers en couvrant le conflit reste de l'Ukraine même occasion l'ambassadeur de RDC a ouvert l'exposition des lauréats du concours international annuel du photojournalisme Andrei Stenin de l'édition précédente et à ce jour-là elle témoigne du vrai engagement professionnel l'objectivité et d'éveillance des rapporteurs des rapporteurs russes et j'ai eu à le signifier en son temps que je serai assidu et que je serai le premier à m'inscrire sous le registre de ceux qui apprendront bientôt l'art en russe pour la récente édition elle concerne les jeunes photographes âgés de 18 à 33 ans et qui peuvent soumettre leur candidature sur le site web du concours en russe et en anglais les candidatures des jeunes photographes de la RDC y sont attendues les prouesses réalisées par la direction générale des impôts dans la mobilisation des recettes ne sont pas passées inaperçues le réseau des parlementaires pour le développement durable a reconnu ses efforts et remis au directeur général un diplôme de mérite le réseau des parlementaires pour le développement durable a donné un diplôme au directeur général de la DGI Barnaby Mouaka selon le chef de délégation du réseau des parlementaires pour le développement durable le professeur Andrine Bata des critères objectifs ont milité en faveur du choix du directeur général de la DGI donc c'est d'une façon objective que les collègues du réseau pour le développement durable ont jugé d'abord ils ont sélectionné le directeur de la DGI comme le mandataire qui a le plus déploie d'efforts pour la mobilisation des ressources afin de parvenir à ce développement durable au niveau local dont nous parlons le PNUD programme des Nations Unies pour le développement est associé à cette cérémonie par son représentant qui a été délégué par le représentant résident du PNUD en RDC pour lui sa présence vient soutenir les efforts de la DGI le directeur général de la DGI des impôts Barnabé Mouaka de Mouama exprime sa gratitude de l'État et le diplôme au panel de la Direction des impôts ne cesse de maximiser les recettes Le message qui m'adressait à notre chère président de la République Félix Antoine Kiseke de Chlombo à qui je rends mes hommages les plus différents c'est par sa façon de gérer que nous sommes arrivés à faire ce que nous faisons aujourd'hui c'est pris ici dans un premier temps on les débit à lui et de deux on va aussi le personnel n'était l'appui du personnel on ne serait pas arrivés à ceci Tout est mis en oeuvre par la Direction générale de la DGI pour faire davantage afin de renflouer les caisses de l'État Et puis les terrains des écoles des frères de la salle spoliées dans ce reportage le cri d'alarme des parents et des élèves ils ont profité de la visite du cardinal Ambongo dans leur bâtiment pour se faire entendre Anastasie Doumbou La spoliation du patrimoine foncier des écoles catholiques devient inépine pour la formation des terrains environnants des écoles de la salle sont victimes des spoliations C'est d'une optique que le cardinal Fridolé Ambongo a effectué une visite dans différentes écoles chrétiennes affectées par ces drames Nous avons beaucoup souffert parce que nos amis sont sortis blessés d'autres traumatisés mais la venue du cardinal nous a rassurés au moins nous savons que nous avons un papa derrière nous Nous avons perdu beaucoup de choses à l'école au cardinal et nous espérons qu'il fera quelque chose pour nous Ces écoles envahies par des constructions anarchiques et des restaurants récemment construits entourés des bistrots dont la nuisance sonore n'épargne pas l'apprentissage des étudiants dans ses alentours J'avais appris ce qui s'est passé au sein de votre institut un problème qui tourne autour des conflits financiers Mieux encore un problème d'expoliation du patrimoine financier des frères des écoles prétis autour de votre institut et ces conflits vous opposent non pas à des individus mais à une institution de l'état et dans un pays organisé il y a une justice qui existe nous allons nous rendre compte de ce qui a été et ensemble nous verrons ce qui est faisable Au regard de tous ces mots qui gangrènent le système éducatif congolais les élèves et les parents d'élèves sollicitent l'implication du cardinal et des autorités du pays de trouver un gain de cause en vue de préserver l'éducation et la sécurité de la génèse congolaise Et pour terminer après avoir suivi le mini sommet d'Addis Abeba sur la RDC les plateformes politiques PEP AAP soutiennent la volonté du chef de l'état congolais de ne pas dialoguer avec les rebelles du M23 Elle félicite Félix Tshisekedi pour sa détermination à ramener la paix dans l'est du pays Déclaration rendue publique au terme d'une réunion présidée par Laurent Batumona président de la plateforme AAP en France du haut représentant de l'éducation 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 AAP A son excellence le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'issue du mini-sommet extraordinaire d'Addis-Abeba sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC notre pays la plateforme électorale et politique AAP suit toujours avec grand intérêt qui anime le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chaque fois qu'il est appelé à garantir l'unité et la souveraineté nationale et défendre par ricochet l'intégrité du territoire national s'agissant particulièrement des travaux de mini-sommet extraordinaire d'Addis-Abeba sur la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays la plateforme électorale et politique AAP soutient les chefs de l'état dans sa position ferme de ne pas dialoguer avec les rebelles du M23 armés et soutenus par le Rwanda la plateforme électorale et politique AAP salue cette position et considère en outre que le président de la république a une lecture exacte des enjeux régionaux et internationaux de la situation de l'est de notre pays en sus cette position fait de lui une conscience africaine en ce qui concerne la défense de l'intégrité de notre pays position parallèle partagée par le peuple congolais la plateforme électorale et propose AAP salue la participation de nos frères de la SADEC aux efforts de la stabilisation de l'est de la RDC et s'incline devant la mémoire de deux vaillants soldats sud-africains qui sont tombés au champ d'honneur à côté des homologues de FADEC par ailleurs la plateforme électorale et politique AAP félicite les congolaises et congolais pour leur esprit de résilience dont ils ont fait monde face à cette guerre injuste que nous impose les Rwandans et les invite à garder le même courage dans cette adversité Un autre communiqué avant de boucler complètement la boucle l'agence congolaise des grands travaux ACGT informe le rivera impacté par les travaux de construction de la route Nzolana préalablement identifié par son service en charge de l'environnement et du social qu'ils sont priés de passer à ces bureaux de l'immeuble administratif Paul Panda communement appelé Tembenakim Tembe en vue de régulariser leur dossier avec l'un des documents parcellaire suivant un certificat d'enregistrement livré de logeur fiche parcellaire ou contrat de location pour les terrains non mis en valeur ceci en vue de la signature des protocoles d'accord sur l'indemnisation qui doit être payée les pièces à verser au dossier doivent être des originaux et la date butoir des signatures des protocoles d'accord est fixée au mercredi 5 mars 2024 il sera organisé une séance de sensibilisation de tous les riverains concernés sur terrain en date du mardi 27 février 2024 fin de ce journal réalisé par Yolande Vauca merci de votre particulière attention Michel Tamouzi était l'interprète de Malentendre en 23h vous retrouverez Gaëtan Magalano pour une nouvelle édition et d'ici là bonne soirée en compagnie de la radio télévision nationale congolaise pour une nouvelle édition pour une nouvelle édition la radio du mardi insi